Leur amour transparaît jusque dans leur signature. Ce 25 juillet, Géorgie Gardener qui présente le Today Show en Australie, a dévoilé le monogramme choisi par Meghan Markle et le prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex lui ont envoyé une lettre pour la remercier de leur avoir offert une nappe de pique-nique. Et compte tenu du passé de calligraphe de Meghan Markle, leur signature est élégante et raffinée. Et pour ce monogramme, les deux amoureux ont également voulu rendre hommage à Lady Diana en utilisant sa couleur favorite, le bleu. Pour leur signature, ils ont entrelacé leurs deux initiales, le H et le M. Au-dessus de ces deux lettres, on retrouve une couronne sur laquelle sont incrustées quatre fleurs de lys et deux feuilles de framboise. Dessinées par le collège Hauvarm, les monogrammes royaux doivent obligatoirement être approuvés par la reine Elisabeth II. Avant son mariage, Meghan Markle avait déjà dévoilé sa signature personnelle, un hame noir sobre, qui reprenait le style utilisé par les princes Harry et William. Juste après leur union, le blason officiel de Meghan Markle avait également été dévoilé. Le fond bleu du bouclier représente l'océan Pacifique au large de la côte californienne et les deux rayons dorés qui le traversent symbolisent le soleil de l'état natal de Meghan Markle. Les trois plumes représentent la communication et la puissance des mots. Sous le bouclier, on retrouve des coquelicots dorés, la fleur de l'état de Californie, et des Chimonentus précox, une fleur qui pousse au palais de Kensington. Sous-titrage ST' 501